Je m'appelle Luca Varela et je viens de l'Argentine. Je suis auteur de bande dessinée de l'Argentine, de la ville de Buenos Aires. Je suis en France depuis 7 ans. Quand je suis arrivé, je ne parlais pas beaucoup français. Maintenant, ça va, je n'ai pas un grand vocabulaire, mais ça marche. La bande dessinée, oui, est arrivée un mois quand j'étais adolescente. Mais j'étudiais graphisme à l'Université de Buenos Aires et je n'ai pas étudié la bande dessinée ni l'école d'art. Sinon, une chose plus pratique sur le graphisme. Après, ma vie a dérivé que j'ai arrêté de faire du graphisme et je commençais à travailler comme dessinateur pour la presse et faire des livres avant de dessiner. Je suis à l'atelier de professeur de Mons depuis 300 et je suis à Limite. Après, je dois chercher un autre atelier parce que c'est Limite, c'est en 300. J'ai connu l'atelier quand je suis arrivé à Bordeaux. J'ai commencé à rencontrer d'autres collègues. Quelqu'un m'a dit, oui, tu dois présenter un dossier à la maison des professeurs de Mons pour venir. J'ai trouvé hallucinante ici les ateliers, la maison à l'ancienne. C'est idéal pour travailler. Et après, sinon, l'autre option de travailler chez moi en solitude, c'est un peu dur. Je préfère être avec d'autres collègues. Mon projet que je travaillais ici à la maison des professeurs de Mons s'appelle l'Human. Et je viens de finir la semaine dernière. Et maintenant, je suis en période, qu'est-ce que je veux faire ? Après, c'est pas bien. Et je continue à travailler mon métier comme illustrateur. Et la bande dessinée, je le fais en parallèle. Et pour ça, je tente mon temps pour décider qu'est-ce que je veux faire comme prochain livre. Mais l'Human que je viens de finir, c'est un livre pour Dargaux. C'est un livre de science-fiction, un peu inquiétant et drôle en même temps. J'adorais le faire. Je l'ai travaillé avec un scénariste argentin, qui est un ami et moi, qui s'appelle Diego Agrimbaud. Il va sortir en septembre, le livre. Et oui, c'était une bonne expérience de faire tous les livres ici, à la maison des professeurs de Mons. C'est des choses qui m'inspirent dans la vie et l'art en général. Et c'est beaucoup de choses, mais surtout des choses qui me racontent une histoire. qui peut être un dessin, une peinture aussi, qui me racontent quelque chose qui vient à l'intérieur de moi. Et j'ai une connexion avec ça. Et surtout l'humour. C'est une chose qui me connecte beaucoup. Si les choses sont très sérieuses, je n'aime pas beaucoup. Un bon dessin, pour moi, c'est quand tu comprends la psychologie de l'auteur qui le fait. Et surtout, ce côté faible. Quand il y a des erreurs, il y a des choses. Et en même temps, tu transmises son univers personnel. Et ça, c'est un bon dessin pour moi. La chose qui vient de l'intérieur. Pas le virtuosisme ou l'explosion des couleurs. Ça ne m'intéresse pas. Je peux parler du côté d'un artiste et d'autor de bandes dessinées. Et je ne sais pas. Ce n'est pas très important au niveau des autres métiers culturels, je pense. Je crois qu'il y a un côté contre-culturel dans la bande dessinée. Ça, ça m'attraille. Je ne sais pas le dire en français. Il y a des choses qui peuvent se faire à côté du reste du mouvement culturel. En France, c'est difficile parce que la bande dessinée, c'est bien un métier au milieu de la culture. Mais ce n'est pas dans les autres pays où la bande dessinée peut être plus contre-culturelle. La bande dessinée peut être plus contre-culturelle. La bande dessinée peut être plus contre-culturelle.